Alors ici on va voir une deuxième façon d'inverser une matrice par exemple de taille 3-3 C'est ce qu'on appelle le pivot de Gauss ou l'élimination de Gauss-Jordan C'est une deuxième méthode qui est aussi importante de connaître puisqu'elle est assez facile à utiliser Encore une fois ici je vais présenter la technique puisque c'est quelque chose de relativement facile à effectuer Et la véritable démonstration mathématique, ça c'est quelque chose qui viendra un peu après Pour l'instant ce qui compte c'est de savoir s'en servir Alors c'est parti, on a notre matrice ici de taille 3-3 Et on va commencer par créer la matrice augmentée Donc qu'est-ce que c'est que cette matrice augmentée ? Je vais faire un trait de séparation verticale Et en fait je vais simplement dessiner de l'autre côté la matrice identité de même taille Donc la matrice identité ici de taille 3 Donc voilà notre matrice augmentée Et donc ce qu'on va faire dessus Et donc ce qu'on va faire ici c'est un certain nombre d'opérations élémentaires sur les lignes Et à chaque fois qu'on va effectuer une opération pour modifier la matrice de gauche Et bien on va faire exactement la même opération pour modifier celle de droite Et lorsque, après avoir effectué ces opérations, on va pouvoir obtenir la matrice identité à gauche Et bien la matrice qui aura subi les mêmes transformations à droite Sera elle bien la matrice inverse qu'on cherche à trouver Et donc pour employer le jargon Lorsqu'on effectue cette méthode dite du pivot de gauche sur une matrice Et bien dans ce cas là on dit que le résultat correspond à la forme échelonnée réduite Donc ici les opérations élémentaires qu'on va faire sur les lignes Et bien ça va être par exemple multiplier par un nombre Ça va être par exemple ajuster ou soustraire, faire des combinaisons linéaires des lignes de cette matrice Et donc là tu vois apparaître l'analogie avec les systèmes d'équations linéaires Puisque par exemple pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues Et bien on peut faire une combinaison linéaire des deux équations Pour trouver les inconnues qui nous intéressent Ici c'est un peu la même chose Donc on va pouvoir multiplier chaque ligne par un nombre Additionner ou soustraire les lignes entre elles Et une autre opération élémentaire importante qu'on peut faire aussi C'est échanger deux lignes entre elles Et à chaque fois on va faire la même opération sur la matrice identité Sachant que le but c'est bien sûr d'obtenir la matrice identité à gauche ici C'est à dire d'obtenir que des 1 sur la diagonale Et donc lorsqu'on applique le pivot de gauche C'est à dire cette technique que je viens de décrire sur une matrice Et bien on obtient sa forme dite échelonnée réduite Alors pour que tout ça soit un peu plus concret On va commencer directement Et puis tu vas voir et comprendre un peu mieux au fur et à mesure Cette méthode du pivot de gauche Alors ce que je vais faire ici pour me rapprocher de l'identité Je vais déjà essayer de supprimer ce 1 ici en bas à gauche Puisque dans une matrice identité on aurait un 0 ici Donc je ne vais pas changer les deux premières lignes Donc on garde 1, 0, 1 0, 2, 1 De la même façon on ne change pas les premières lignes sur la matrice identité Par contre sur cette dernière ligne Je vais par exemple faire ligne 3 moins ligne 1 Ça va nous faire apparaître un 0 ici Parce qu'on a 1, 1 Ici on a 1, 0, ça fait toujours 1 Et ici on a 1, 1, 1, ça fait 0 Donc bien sûr je dois appliquer exactement la même opération Sur la matrice identité à droite Donc je vais faire dernière ligne moins première ligne Ça me donne moins 1, 0, 1 Alors je vais réécrire ici Pour passer de la première à la deuxième matrice On a fait tout simplement La ligne 3 est égale à la ligne 3 moins la ligne 1 Ensuite on va passer à l'étape suivante Donc étape suivante Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? On voit que ici cette ligne 0, 1, 0 Ça correspond à la ligne du milieu d'une matrice identité Donc on va tout simplement échanger nos lignes 2 et lignes 3 Donc on va faire l'opération qui nous dit Ligne 2 égale ligne 3 Et ligne 3 égale ligne 2 Donc la première ligne reste un changé 1, 0, 1 Pareil ici 1, 0, 0 Ensuite on change la deuxième et la troisième ligne Donc ça va nous donner 0, 1, 0 0, 2, 1 Et ici on change ici aussi Donc moins 1, 0, 1 0, 1 0 Alors on continue Pour toujours se rapprocher plus de cette matrice identité à gauche Donc ici qu'est-ce que je peux faire encore comme opération ? J'aimerais bien faire disparaître ce 2 Pour me rapprocher de la matrice identité Donc je vais par exemple faire L3 La troisième ligne qui est égale à On va dire L3 moins 2 L2 Donc ça qu'est-ce que ça nous donne ? Première ligne, on n'a toujours rien touché 1, 0, 1 1, 0, 0 Deuxième ligne, on n'a rien touché 0, 1, 0 Moins 1, 0, 1 Et enfin troisième ligne Donc on lui soustrait deux fois la deuxième ligne Donc ici ça fait 0 moins 2 fois 0, 0 2 moins 2 fois 1, 2 Donc 2 moins 2, 0 Et enfin ici 1 moins 2 fois 0 Ça fait toujours 1 Pareil, même opération sur l'ex-matrice identité ici Donc on a 0 moins 2 fois moins 1 Donc ça fait 2 Ici on a 1 moins 2 fois 0 Ça fait toujours 1 Et enfin ici on a 0 moins 2 fois 1 Donc ça nous donne moins 2 Alors on va continuer en haut ici Donc qu'est-ce que je peux faire comme opération ? Ici on voit qu'on est très proche de la matrice identité Il nous reste un 1 à enlever ici Je vais par exemple faire L1 égale L1 moins L3 Donc je continue avec la couleur verte Si j'enlève la ligne 3 à la ligne 1 Ça me fait 1 moins 0, 1 0 moins 0, 0 Et 1 moins 1, 0 Ici je n'ai pas touché les autres lignes Donc on les laisse à l'identique Et donc ici il faut faire la même opération sur l'ex-matrice identité Donc j'ai 1 moins 2, ça fait moins 1 Ensuite j'ai 0 moins 1, ça fait moins 1 Et 0 moins moins 2, ça fait 2 Puis les deux autres lignes ne sont pas modifiées Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh bien on a obtenu la matrice identité à gauche Grâce à cette méthode du pivot de gauche Et donc si cette matrice s'appelait grand 1 Eh bien ici ce qu'on a obtenu c'est l'inverse C'est-à-dire 1 moins 1 Alors tu peux vérifier avec la vidéo précédente On avait commencé avec la même matrice On obtient bien sûr la même inverse La même matrice inverse Et au final c'est pas beaucoup plus long C'est voire même un peu plus simple Cette histoire de pivot de gauche En fait ça nous a pris un peu moins de temps D'effectuer ces calculs qui sont relativement simples Pour obtenir cette matrice inverse Donc en fait ici Toutes les opérations qu'on a fait progressivement Sur les matrices Eh bien ça peut Chaque opération peut être représentée Par une multiplication matricielle Et chacune de ces multiplications matricielles Se fait avec ce qu'on appelle Des matrices d'élimination Donc ici par exemple On est passé de ce premier cas au deuxième cas Eh bien en éliminant l'élément en bas à gauche Donc l'élément de coordonnées 3 et 1 Troisième ligne, première colonne Donc c'est comme si on avait multiplié Par la matrice d'élimination 3, 1 Ensuite ici Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là ? On a changé la ligne 2 avec la ligne 3 Donc on pourrait l'appeler par exemple La matrice C pour changer 2, 3 Ensuite pour passer d'ici à là On a éliminé le 2 sur la troisième ligne Donc on pourrait appeler cette opération avec cette matrice E, 3, 2 Donc troisième ligne, deuxième colonne On a éliminé cet élément Et enfin dernière opération qu'on a fait ici Eh bien on a fait L1 moins L3 Donc on a fait une multiplication avec une matrice d'élimination Qu'on peut appeler 1, 3 Donc première ligne, troisième colonne On a supprimé cet élément Donc l'important ici de bien retenir C'est que chaque opération qu'on a effectuée Peut être représentée par une multiplication matricielle Et que donc l'ensemble de ces multiplications matricielles appliquées à A Eh bien ça nous a donné la matrice identité Donc l'ensemble des produits de ces matrices d'élimination Eh bien c'est tout simplement l'inverse de A Puisque ce qu'on a bien fait c'est A moins 1 fois A Qui est égal à l'identité Et pour la partie de droite Eh bien on a tout simplement multiplié A moins 1 Donc l'ensemble des matrices d'élimination par l'identité Ce qui nous a bien sûr donné A moins 1 Voilà donc ça c'était pour illustrer un peu ce qu'on a fait C'est pas la peine de se compliquer trop la vie non plus Ce qui est important c'est de bien comprendre cette méthode du pivot de Gauss Qui est au final un peu plus simple que la méthode qu'on a vue avant avec la comatrice Donc si déjà t'arrives à bien retenir cette technique Et que tu sais inverser une matrice de taille 3.3 Eh bien je te dis bravo Je peux vraiment attendre la méthode de Gauss Et que c'est différent sininho Parce que ça c'est donc très bien